La société Aristophile a été créée par Gérard Léritier, un collectionnaire reconnu passionné d'histoire. Elle proposait aux épargnants d'investir dans des lettres et manuscrits de personnages historiques comme Victor Hugo, Mozart, Jean Cocteau ou encore Napoléon. Des placements financiers qui étaient censés rapporter près de 8% d'épargne. Des courtiers et des gestionnaires de patrimoine proposent à leurs clients cet investissement. Une plus-value juteuse qui a attiré 18 000 particuliers à travers la France. Mais en fait, la belle histoire cachait une arnaque. Les œuvres vendues auraient été surévaluées par des experts qui auraient été de connivence avec Gérard Léritier. C'est-à-dire que les investisseurs les payaient jusqu'à parfois trois fois leurs valeurs réelles. Et Gérard Léritier aurait mis en place un montage financier bien connu des escrocs. On appelle ça la pyramide de Ponzi. Les nouveaux investisseurs paient en fait les bénéfices des premiers, jusqu'à l'implosion du système. L'empire de papier reposerait donc sur des comptes tronqués. La société finit par faire faillite. Les comptes sont bloqués. Les épargnants perdent leur placement. Et selon les dernières estimations, ce sont près d'un milliard d'euros qui auraient été perdus. Un véritable scandale dans le milieu de l'art. Françoise est l'une de ses investisseurs. Aujourd'hui, elle doit faire face à d'importants problèmes financiers. Elle a perdu 80 000 euros en investissant dans un lot de manuscrits, Mozart et les grands compositeurs. A l'époque, elle y croyait dur comme fer et était même très fière de savoir que ses oeuvres étaient exposées au grand public. Voilà, c'est là que je venais, au 21. Car la société possédait même un musée, celui des lettres et des manuscrits. Donc, il y avait les jardins sur le côté. Donc tout le rez-de-chaussée, c'était le musée. C'était très sombre à l'intérieur pour protéger les documents. Et là, ça donnait sur le petit jardin qui est là. Le rouleau de salle, il était là, pour rez-de-chaussée, avec un tas de documents en le concernant. Non, c'était très bien présenté. C'est vrai que ça mettait en confiance. En 2015, l'aventure s'arrête et le musée ferme ses portes. Françoise n'a jamais pu y retourner. Françoise est amère. Elle estime que Gérard Léritier, l'ancien patron d'Aristophil, l'a en partie financé grâce à son investissement. Il a fait ça avec votre argent ? Ah oui ! C'est certainement avec notre argent qu'il a fait ce musée automatiquement, puisque on était quand même pas mal à investir. Donc c'était relativement facile pour lui. Cet homme, mis en examen pour escroquerie en bande organisée, nous avons tenté à plusieurs reprises de le contacter via son avocat et son conseiller en communication. Ils n'ont pas souhaité s'exprimer sur cette affaire en cours. L'histoire de Françoise, c'est celle de 18 000 petits épargnants qui croyaient en la bonne affaire. En 2011, cette retraitée de l'administration cherche à placer l'argent récupéré suite à la vente d'une maison afin de le faire fructifier. Son courtier lui conseille d'investir 80 000 euros dans l'un des trésors de notre patrimoine, un chef-d'oeuvre de la musique. Voilà une partition de Mozart, première édition de la flûte enchantée. « Mozart, c'est très bien, Mozart. Mon père était un grand musicien. Il avait les premiers prix de conservatoire. Donc, bon, voilà. Ça ne m'a pas dérangé de prendre Mozart parce que c'était intéressant. » Et elle craque devant ce placement séduisant. « J'ai investi avec ma famille 80 000 euros il y a maintenant 6 ans. Pour l'instant, j'ai tout perdu. Et c'est très gênant parce que j'en ai besoin. » À l'époque, son courtier a de bons arguments pour convaincre l'épargnante. Il lui vend une offre alléchante où les plus-values défient toute concurrence. « Le courtier que je connaissais, il me dit « Moi, j'ai un placement qui rapporte un peu plus que l'assurance-vie. C'était 7,75. Enfin, un peu moins de 8 %. » « Et donc, j'ai signé en décembre 2011. J'ai reçu ce beau document en janvier 2012 qui concernait la division. » Avec ce placement à 8 %, Françoise espérait gagner en 5 ans 40 % de plus-value. Environ 32 000 euros qui seraient venus s'ajouter aux 80 000 existants. « Au final, il n'y a rien du tout parce que ça va faire au moins un an que j'aurais dû toucher mon capital. » Frustrée, cette retraitée n'a jamais touché la somme promise ni récupéré son investissement initial. Aujourd'hui, elle fait face à des difficultés financières. « C'est pas normal de se faire se polier comme ça alors qu'on a travaillé toute sa vie. On doit pouvoir récupérer au moins le capital. C'est ce que je voudrais. » « Vous voulez faire quoi avec cet argent ? » « Pour vivre. Tous les mois, j'ai besoin de compléter ma petite retraite. Il me reste 1000 euros par mois pour vivre. Il y a certainement quelque chose à faire parce que c'est pas normal. Ça existe. Ce sont des documents qui existent réellement. Ce n'est pas du vent, logiquement. » En effet, les 130 000 manuscrits existent bel et bien. Mais pour le moment, ils ont été saisis par la justice. Ils seront ensuite revendus aux enchères. Les bénéfices réalisés permettront d'indemniser en partie les victimes. Mais comme ils étaient surévalués, pas sûr qu'un jour, Françoise revoie ses 80 000 euros.